Lundi 13 février, un entraînement conjoint entre le GAM et le PGHM était organisé dans le secteur des Rochilles, au-dessus de Valoir. De nombreux journalistes ont fait le déplacement pour immortaliser cet exercice qui n'avait pas été organisé depuis trois ans. Nous nous sommes retrouvés dans l'enceinte du quartier Commandant Paris, situé à Modane, pour un briefing et assister à la cérémonie des couleurs. Un moment fort en émotion pour débuter cette journée. Puis, direction Valoir, où nous nous sommes rendus au secteur des Rochilles, en vacs, pour assister à l'exercice avalanche. Aujourd'hui, le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne a eu l'alerte vers 11h30. C'est un message qui a été reçu, je ne sais pas par quel biais, sans doute par téléphone portable ou par radio de secours. Je ne sais pas comment les gens étaient équipés. C'est quelqu'un qui a vu l'avalanche. Et à la réception du message d'alerte, comme la météo est très mauvaise, en théorie, l'hélicoptère ne peut pas voler. Ils ont demandé aux militaires s'il y avait des gens sur zone. Et par chance, il y avait des gens dans le secteur du camp militaire des Rochilles, qui se situent à peu près à 20-30 minutes du lieu de l'accident. Donc, ça a permis de déclencher rapidement six militaires, qui ont été renforcés après par quatre autres. Et pendant ce temps-là, tous les gens de la vallée de Modane, en fait, se sont mobilisés par la route et sont venus avec des engins, des chenilles, des motoneiges ou des véhicules articulés pour alimenter au fur et à mesure le chantier et apporter de la main-d'oeuvre. Alors aujourd'hui, cet exercice avalanche, il est fait tout simplement pour mettre deux institutions ensemble, les faire travailler ensemble. Donc, le PJHM, notre cœur de métier, le secours en montagne, et le GAM, les militaires de Modane, de manière à se rendre compte si les moyens dont ils le détiennent sont intéressants pour nous lors d'une avalanche d'ampleur de multivictimes. Une avalanche est très chronophage en termes de personnel. Donc, tous les personnels militaires sont pour nous vraiment une plus-value. Et ça permet, en fait, ce qui est très bien, c'est que nous, au début, on a intervenu rapidement avec nos appareils de recherche de victimes en avalanche, avec nos sondes et d'Opel. Ça nous a permis de trouver une première victime très vite. Et après, au fur et à mesure qu'il y avait du monde, il y a vraiment un besoin de coordination pour gagner du temps. S'il n'y a pas un chef dans le chantier, concrètement, on va perdre du temps et on va perdre des vies. Une organisation hors normes s'est mise en place lors de cet exercice pour gérer la trentaine de secouristes présents sur les lieux. C'est ainsi quatre équipes qui se sont réunies pour venir en aide aux sinistrés. Le GAM, le PGHM, les pisteurs de Valoir, les médecins et les maîtres chiens ont donc travaillé ensemble durant plus de deux heures afin de sauver le plus de victimes possible. On est en train de finaliser le scan de toute l'avalanche. Et bien voilà, écoute, tu peux donner au chef d'opération, au COS, tu peux donner les bilans et tu donnes le numéro qu'il y a sur l'affiche. D'accord, le numéro de blessure. Les chances de survie lors d'une avalanche dépassent très rarement les douze minutes. Au-delà de cette durée, le risque de décès est très important. Il est donc essentiel pour les équipes de secouristes d'être sur place le plus rapidement possible. Le traumatisme, ça tue tout de suite, on va dire. L'asphyxie, il faut quelques minutes. Et puis après, quand on a les gens qui se retrouvent en hypothermie, il faut quand même du temps pour que l'hypothermie s'installe et qu'elle s'exprime par un arrêt respiratoire, par un arrêt du cœur. Là, on a plus de temps. Et on peut dégager des gens comme ça au bout de plusieurs heures qui n'ont pas de signe de vie. Et si on réussit à monter une chaîne de secours pour les amener jusqu'à l'hôpital universitaire, on est capable de les tirer, de les réchauffer et de les voir se réveiller sans séquelles. Donc il y a un gros enjeu à ne pas perdre espoir. La première chose qu'on doit faire quand on arrive sur une situation aussi complexe, c'est de réfléchir. On ne se lance pas dans des soins sur la première victime qui est venue, qui est dégagée. On essaye de comprendre l'étendue du chantier, le nombre de victimes, les enjeux qu'il y a pour chaque victime et de donner des instructions pour que les secouristes commencent à faire du bon secourisme. Là, le premier médecin, il était hors de question qu'il fasse ce qu'il a l'habitude de faire quand il n'a qu'une seule victime. Et on est en dépassement de moyens dans ces cas-là. Donc on fait moins de choses, mais on essaye de s'occuper de tout le monde et notamment ceux qui ont une chance de survie. En cas de conditions météorologiques défavorables, le GAM possède d'importants moyens de transport pour se rendre en montagne, afin que les différentes équipes soient présentes plus rapidement sur place. Ils ont des véhicules à chenilles. Donc ça, ça a permis de faire monter du personnel et du matériel au plus haut, au plus proche de l'avalanche et de pouvoir évacuer les victimes jusqu'à ce parking où ils sont pris en compte par les ambulances. Alors là, comme on fait un exercice avec les moyens de l'armée, des troupes de montagne, ils ont des véhicules spéciaux qui sont les seuls à avoir et on va s'en servir pour faire la chaîne d'évacuation des victimes. D'où l'avantage de régulièrement travailler avec eux, faire des entraînements, parce qu'ils ont déjà participé à des secours à notre demande. Un exercice indispensable pour s'entraîner et être le plus performant le jour où un accident similaire se produit. Écoutez, comme on dit par chez nous, ça réveille. Parce que vous avez vu, tout le monde s'est mis dans le rouge. Il a fallu aller très vite. On considère que c'est des gens qui sont à sauver. Et on redécouvre des savoir-faire qu'on a beau les travailler chaque année, quand vous avez quelqu'un dans la neige et qu'il faut s'en occuper, c'est vraiment pas évident. Et c'est une très bonne mise en situation pour nous.